Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposés par Gérard Mauy. Bonjour, dans Grandeur et Servitude de l'Aviation, Maurice Bourdet propose un panorama complet de la situation de l'aviation française des années 30 dans toutes ses composantes et livre quelques réflexions sur son avenir. « Grandeur et Servitude de l'Aviation » de Maurice Bourdet a été publié aux éditions Coréa en 1933. L'aéroport du Bourget, au petit jour. Un vent frais cherche à laver le ciel de ses dernières ombres. Au ras du sol, des lumières dures encerclent le terrain, sentinelles de la nuit qui n'attendent que la relève du soleil. Et soudain, le déchirement du silence, les moteurs du courrier de Bucarest commencent à tourner. Sous les ailes immobiles, l'herbe semble fuir. Jean Sorel, pilote, passe son chandail, sa combinaison de cuir. À la météo, il a lu les grandes cartes, suivi les pointes des fléchettes, consulté les rectangles de carton posés sur les villes comme une annonce de spécialité. Maintenant, à côté du vibotrimoteur, il attend l'heure. Voici le radio Roland qui met son foulard. Achetez l'autre semaine, à Prague. Pour se réchauffer, il s'envoie des coups de poing dans les côtes et pédale sur place, comme dans un examen médical. Derrière lui, l'avion avale les colis. On entend Prague, Varsovie, Budapest, Belgrade, Constantinople. Toute l'Europe centrale défile dans ce demi-jour. Cette voie monocorde livre des promesses de forêts, de cités accrochées aux flancs des montagnes, de fleuves aux noms clairs, aux tendres dessinances. Les passagers se sont engouffrés dans la cabine en plaquant leur chapeau sur le crâne. Roland est à son poste. Autour de Jean Sorel de s'asseoir, dans son fauteuil. Il retrouve son décor familier, les commandes qu'il fait jouer, et sur la planchette de bord, le contour, l'aérothermomètre, le chronomètre, l'indicateur de vitesse. Il règle le régime du moteur, ouvre la manette des gaz, essaie les magnétos. On enlève les cales. Comme un oiseau maladroit, l'avion gagne en tangant sa ligne de départ. Alors Jean Sorel déchaîne le bruit. Le vibot roule, décolle, s'appuie sur l'air. Là-bas, une bande rose se tend sur la nuit. Les hangars émergent, prennent corps, précisent le détail de leurs lignes. Les lampes du balisage achèvent leur lutte avec le jour. Depuis combien d'années Jean Sorel est-il sur la ligne ? Combien de voyages ? Combien d'heures de vol ? Il peut les compter par centaines. Jusqu'à Prague, pas une route qu'ils ne connaissent, pas un village, pas une rivière. Le trajet, il l'a fait par tous les temps, à 2000 mètres et en rase-motte, par de terribles vents de boue et par des tempêtes. Il a été des périodes héroïques. Il s'est posé dans des champs. Il a cassé du bois. Il porte quelques cicatrices. Je crois bien qu'une fois, il a failli flamber. Il est toujours reparti. L'horaire. Surtout l'horaire. Paris, 4 heures. Strasbourg, 6h30. Nuremberg, 8h20. Prague, 10h05. Il faut que, cet après-midi, le courrier soit distribué à Vienne, à Budapest. Ce soir, à Bucarest, où le ministre de France lira ses journaux de Paris. Jean Sorel sent que tout le réseau l'attend. Du Bourget jusqu'à Constantinople, on est aux écoutes de cet avion, chargé à bloc de voyageurs pressés, de messages et de frettes urgents. Roland lui passe les renseignements de la météo. Il en vient du Bourget, de Strasbourg. Beau temps, vent arrière. La rengaine durera deux heures encore. Mais l'Allemagne. Mais la Tchécoslovaquie. Parfois, Jean Sorel se penche contre la vitre. Cette terre rapiécée, couturée, ce choc des couleurs, ces prairies que ne défend nul est, ce ruban des chemins que les arbres semblent épingler au sol, ces toits qu'annoncent une fumée, ces villages, c'est un regard vide qu'il leur envoie. La Champagne, la Lorraine, les Vosges. Le Vibaud grimpe, s'accroche au ciel, roule sur le vent. Voici Strasbourg, qui s'ébroue dans le soleil. Le terrain se renverse, puis se rétablit, monte à l'assaut de l'appareil. Six heures vingt-huit. Jean Sorel se détend. On a bien marché. À bientôt pour de prochaines lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada